Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé une nouvelle bêta pour iOS 17.4, la bêta 3. Cette nouvelle bêta pèse un petit peu plus de 600 mégas mais malheureusement n'apporte pas de grosses nouveautés. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y avait notamment des bugs avec transcription mais pour certains systèmes j'ai pas réussi à les reproduire donc du coup cette bêta 3 n'apporte pas de correction en tout cas pour moi. Un petit tour du côté du numéro de version, il se termine par un D donc j'imagine, en tout cas puisque la version finale devrait arriver autour de mi-mars sans doute un petit peu avant, j'imagine qu'il reste encore une bêta 4, peut-être une 5 avant la release candidate et puis donc la version finale. Concernant les notes de version on n'apprend pas grand chose, on a simplement les corrections depuis la mise à jour à iOS 17.4 notamment avec l'App Store, certaines feuilles de produits sur l'App Store pouvaient ne pas s'afficher. On apprend également que certains stickers dans l'application Message, Memoji également peuvent être vides, donc ça c'est corrigé avec cette version. Et puis un autre bug qui concerne l'application Maison, parfois si vous utilisez des caméras depuis l'application Maison, lorsque vous êtes à l'extérieur de votre domicile, ces caméras n'étaient pas affichées, donc c'est corrigé avec cette version. Et puis un autre bug corrigé, c'est dans l'application Maison, lorsque vous avez des caméras HomeKit dans l'application Maison et que vous regardez ces caméras depuis l'extérieur, parfois elles ne s'affichent pas, c'est corrigé avec cette version et surtout n'hésitez pas à me dire si ça l'a corrigé chez vous. Alors perso, j'ai deux bugs avec Maison, là ça tombe bien, il y en a un. Je reçois assez régulièrement des notifications comme quoi la caméra ne répond plus. Alors je pense que c'est lié au fait que j'ai pas mal de concentrateurs. Les concentrateurs, vous savez, c'est HomePod, c'est Apple TV et ça doit switcher de l'un à l'autre. Je ne sais pas exactement, n'hésitez pas à me dire si vous avez le même problème. Je sais que c'est un problème assez courant. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a plusieurs concentrateurs ou non ? C'est un peu pénible. Et puis l'autre bug, un temps que j'y suis, moi c'est plutôt sur macOS, justement, certaines caméras qui sont visibles en direct, par exemple depuis iOS. Par contre, si je passe sur Mac, la caméra ne répond pas et ça, c'est assez régulier. Parfois, des fois, ça refonctionne. Bon, j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution. Avant de passer à la suite des nouveautés d'iOS 17.4 Beta 3, je vous en parle assez régulièrement. C'est Kissfan qui propose des réductions sur Office, notamment pour Mac, vraiment pas cher. Écoutez ça. Notre sponsor du jour, c'est Kissfan, un site de clé d'activation et vraiment pas cher. Tout ça en toute légalité. Alors, si sous Mac, il n'y a pas beaucoup de logiciels, en tout cas par rapport au monde PC, il y en a un qui est quasiment indispensable. C'est Office 2021 qui coûte assez cher. Je vous propose avec ce code qui se trouve juste ici de l'acquérir à moins de 50 euros. Vous allez sur Kissfan, vous achetez le produit, vous recevez très rapidement un code. Vous l'enregistrez auprès de Microsoft et voilà, c'est fait. Vous allez pouvoir utiliser Office 2021 sur votre Mac et vraiment tout ça pour pas cher. Vous le savez, Apple propose une suite bureautique gratuite avec Keynote, Pages ou Numbers, mais rien à voir avec Word, Excel ou PowerPoint. Donc, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Retour à la vidéo et puis merci à vous d'avoir suivi ce sponsor, ça m'aide à maintenir la chaîne dans l'état. Lorsque vous allez lancer l'application podcast, vous allez voir cette pancarte. Alors, il n'y a pas de nouveauté en tout cas par rapport à la version précédente, ça indique simplement que les transcriptions arrivent. Il y avait certains bugs en version américaine qui ne sont pas en version française, en tout cas, je n'ai pas réussi à les reproduire. Donc, pas de nouveauté avec cette nouvelle bêta côté transcription et puis en général avec le podcast. Avec la bêta 1, lorsque vous lancez un chronomètre comme ceci, vous pouviez voir le chronomètre dans la Dynamica Island et le Live Activity. Ce n'est plus le cas depuis la bêta 2 et ce n'est toujours pas revenu avec la bêta 3. J'espère que ça pourra revenir avec la version finale. Alors, sachez qu'il y a toujours le minuteur, donc un décompte. Là, ça fonctionne avec la Dynamica Island, mais donc le chronomètre qui était apparu en meilleure partie sans dire pourquoi. Un petit point sur le bug des notifications dont je vous avais parlé lors de la bêta 2. Il semblait avoir disparu et pour le moment, en tout cas, il semble toujours ne pas être là. Alors, j'avoue qu'il y a peut-être un problème de fluidité que je n'avais pas avec la bêta 2. J'ai l'impression que ce n'est pas complètement fluide. Il y a un petit truc qui me gêne, mais bon, en tout cas, c'est nettement mieux que la bêta 1. En tout cas, les premières versions, ça semble relativement corrigé. Concernant l'application podcast, lorsque vous étiez dans les recherches récentes, comme ici, si vous tapiez sur l'une des recherches précédentes, vous ne retourniez pas forcément sur cette page. C'est corrigé avec cette version. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.4, bêta 3, donc plutôt une mise à jour corrective, vous l'avez compris. Côté batterie, je n'ai pas rencontré de problème depuis hier que j'utilise cette nouvelle version. Puis, côté fluidité, là aussi, je n'ai pas rencontré de bug particulier. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS. Sous-titrage Société Radio-Canada